Générique Jeudi 6 octobre, Yerana, merci de suivre l'actualité sur la première. Voici les titres de ce journal. Il représente un quart des revenus touristiques. Les croisiristes sont une manne financière non négligeable pour les professionnels du secteur. 2700 ont posé leurs pieds à papeter. La solidarité nationale au secours des familles dans le besoin. Plus de 12 000 Polynésiens bénéficieront d'une aide alimentaire. Mais l'objectif est avant tout de les rendre autonomes, les explications dans un instant. Le savoir-faire Polynésien s'expose à Seattle. Des entrepreneurs et exportateurs du Fénois sont formés à la conquête du si particulier marché américain. La perle, le moneuil ou la vanille, des produits qui pourraient séduire. Bientôt 65 ans et toujours pleine d'ambition. La compagnie Air Haiti continue d'avoir le vent poupe après deux ans de crise sanitaire difficile. L'arrivée de la concurrence promet d'être moins houleuse. Nouvel avion, nouveaux tarifs et nouvelles destinations sont les projets pour 2023. Les détails avec Sybèle Pichard. Et enfin, nous ferons une escale aux marquises pour découvrir les activités proposées aux touristes de la la nuit. Son arrivée sonne comme le départ d'une nouvelle saison. Le Majestic Princess fait une escale de trois jours à Haiti. Et avec lui a démarré un défilé de navettes pour emmener les croisiéristes. Il sont à 2700 à bord sur les 3500 passagers. Et s'ils font le bonheur des opérateurs touristiques, ce n'est pas le cas des commerçants de la capitale. Les détails avec Nicolas Suir et Hubert Liao. Plus haut que les immeubles de la capitale, le Pacifique Princess possède 20 ponts sur lesquels sont logés 2700 touristes. Ils ont débarqué cet après-midi à Papéité. La plupart ont choisi des excursions autour de l'île. Un retour à la normale très apprécié par les professionnels du secteur. Tout le monde est content de retravailler à nouveau. Et puis c'est une joie d'avoir un gros paquebot comme ça. On aura un gros débit de clients qui vont consommer local. Le reste des croisiéristes a profité de l'escale pour se dégourdir les jambes et visiter la capitale. Bon nombre d'entre eux se sont rendus à l'office du tourisme. Patrick et sa femme veulent découvrir l'authenticité de l'île. On espère retrouver de belles plages, une culture bien spécifique à l'île. Un désir commun à l'ensemble de ces touristes venus du Canada. Ils veulent aller se baigner, ils veulent découvrir plus tôt, ils veulent programmer leur déplacement sur Montréal demain. Pour l'instant, pas acheter, aussi acheter des excursions. Le marché de Papéité est la première destination des touristes piétons. Voir les couleurs, sentir les odeurs et pourquoi pas acheter. Sylvie, la femme de Patrick, s'est laissée tentée par un unique pareo. On ne peut pas diviner mon savant, c'est moyen, on l'a dit, moyen. Flâner mais acheter peu, c'est le profil des croisiéristes. Les artisans du marché ont l'habitude. Dis-moi, les clients qui viennent aujourd'hui, qui descendent du paquebot, ils achètent pas ? Non, pas tellement. On préfère celle de l'avion, en tout cas pas ce bateau. Selon les dires de Jackson, les locaux achètent plus, de même que les touristes français. Toutefois, les croisiéristes représentent une opportunité de réaliser des ventes supplémentaires. L'espace de trois jours, le temps de l'escale. Et à bord du navire, 80 personnes ont été dépistées positives au Covid. Elles n'ont pas été autorisées à débarquer. Isolées à bord, elles seront renvoyées dans leur pays. Le Majestic Princess repartira samedi à 17h. Et dimanche matin, c'est l'éclipse navire de la compagnie Celebrity Cruise qui prendra sa place avec 2000 passagers. Plus de 214 millions de francs pacifiques. C'est ce dont bénéficie la Polynésie au titre de la solidarité nationale. Un soutien financier sollicité et obtenu par le sénateur Devaro Fritsch lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances. En août dernier, sur les 477 millions de francs, l'État accorde donc au pays un peu moins de la moitié de l'enveloppe. La convention a été signée ce matin et permettra à 12 481 Polynésiens dans le besoin d'avoir une aide alimentaire. Mais pour le haut-commissaire, plutôt que de leur donner du poisson, il faut les apprendre à pêcher. Et le haut-commissaire nous en dit plus au micro du Jacques Damo. C'est une aide aussi qui n'a pas uniquement pour objet d'acheter à manger, acheter des aliments, mais aussi en relation avec le déplacement que j'ai fait à la foire de l'agriculture hier. C'est une aide qui doit aussi permettre d'acheter des kits qui permettent, comme on l'a vu, à la fois de l'agriculture d'être en six semaines, pas totalement autonome dans le domaine de la nourriture, mais en tout cas de faire des premières récoltes assez rapidement. Donc nous sommes là, j'espère que cette aide servira à acheter des cannes à pêche plutôt qu'à acheter des poissons. Car avec une inflation qui a atteint 100 plus hauts niveaux jamais connus, plus de 7% en un an, nombreux sont ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans une grande précarité. Exemple dans ce reportage d'Inasio Raveynou et Jacques D'Amour. Elle fait les 100 pas en attendant que sa situation s'améliore. Comme près de 12 500 personnes en Polynésie, celle que l'on nommera Veïtiare n'a plus qu'une alternative, les bons alimentaires à 48 000 francs pacifiques. Non, on ne travaille pas, mais on cherche du travail. Déjà avec moi et mon mari, on a six enfants, et plus les belles-filles, les moutons, ça fait beaucoup. De un, j'ai des enfants, et tous les jours, il faut faire le moins tous les jours. Maintenant, quand on calcule moins et moins d'années, ça ne fait pas du tout trois mois. D'ici, des fois, à la fin du mois, ça finit, ou des fois, un mois et demi, un mois et demi, il n'y a plus rien. Même combat pour les familles monoparentales. Maéva, mère célibataire, vit encore chez ses parents. Elle a entamé les démarches pour bénéficier de bons alimentaires, mais jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Toujours à la recherche d'emploi, on entend de CAE, justement. Et... C'est quand même compliqué. C'est tout en ce moment, il y a le PPN qui est en augmentation. Du coup, il y a les charges à payer, il y a les parents aussi à aider par derrière, et c'est très compliqué. Eux, en conscience de cette détresse, les agents de la DSFE d'Haroué traitent des demandes de bons alimentaires quasiment tous les jours. Des demandes soumises à une vraie évaluation sociale. Voir avec elles, quelle est l'organisation au quotidien, quelles sont les règles du fonctionnement familial, voir quelles sont les sources de revenus potentiels. Et puis, si c'est justifié, donc les aider sur le plan alimentaire, mais surtout essayer de travailler avec les familles sur un réel parcours d'insertion pour aller vers une autonomie alimentaire. Aller vers une autonomie alimentaire, cela passe donc aussi par un emploi stable, ce qui n'est pas évident au vu de la situation économique actuelle. Sachez qu'en 10 ans, les dépenses du Fonds d'Action Sociale en matière d'attribution d'aide sociale sont passées de 1,4 milliard de francs en 2010 à plus de 2 milliards en 2021. Et pour permettre aux familles d'être indépendantes en les formes, un métier comme la couture, dans une association de retois réel, les jeunes gens transforment leurs idées en réalité avec une âme écolo. Là-bas, de nombreuses initiatives foisonnent, certaines en forme de clin d'œil, et d'autres comme un modèle économique d'auto-entrepreneuriat. Stéphane Rattino, Hubert Liao. Ce sont les dernières touches à un défilé de mode inattendu. Entre ses mains à droite, des matières appelées à la combustion sont passées. Et pourtant, l'abandon désinvolte de ces déchets est devenu objet de création, de coupe et de géométrie. Les cartons regorgent de vêtements, les cintres posées contre les murs sont une curiosité sans fin. Ça s'est fait au feeling, c'est des sacs de riz du coup. Et ça, c'est venu au dernier moment parce qu'en fait, les secrétaires ont raté la plastifieuse d'une feuille. Ils les ont amenées et j'ai fini avec ça. Je suis très fier des créations qu'on a pu faire avec des déchets. Il faut beaucoup d'imagination pour faire ça. Ah oui, il faut être créatif. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Au début, c'est pas vite venu les modèles. On a dû réfléchir et réfléchir. Et quand on s'est lancé, on ne pouvait plus s'arrêter. Mais bon, là, on est en train de s'activer parce que c'est lundi du coup. C'est un peu stressant aussi. Alors que la planète crie devant son environnement saccagé, le recyclage des déchets est devenu une façon de faire respirer notre horizon. Lancé sa marque de maillot, les tics s'invitent dans le commerce. Tissus recyclés et griffes modernes. Depuis un an, le public répond présent. La cible, les jeunes femmes de moins de 35 ans. La démarche est totale. Même le sac en amidon de maïs peut nourrir la terre du jardin. C'est plus qu'un look qu'on veut avoir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on porte et se poser des bonnes questions sur est-ce que ça a eu un impact négatif à toutes les étapes de la chaîne de production. Et c'est des questions qu'aujourd'hui, en 2022, je pense que c'est primordial de se les poser. Toutes ces démarches nous demandent de changer notre regard sur la consommation et même plus, voire à travers les objets inanimés et sans lendemain, des usages nouveaux et créatifs. Aujourd'hui, ils ont un autre regard. Tu vois ? Avec du plastique, des savates. Des savates. On fabrique des pariots. Voilà. Des bagues. Et puis, le soir du défilé, vous allez voir, il y aura autre chose. Sans chichi ni forfantorie, ce défilé pareil à un mariage de l'inattendu et du jetable est prévu le 10 octobre à la Maison de la Culture. Tout un symbole. Comme annoncé hier, les premiers passagers américains en provenance de Seattle ont intérêt hier soir à l'aéroport de Taitif A.A. accueil grandioses pour ces nouveaux touristes qui composent désormais le marché de la clientèle américaine. Mais dans cette plus grande ville de l'État de Washington vivent également des Polynésiens. Alors, ce nouveau tronçon leur permettra de revenir plus régulièrement dans leur pays natal. Voici quelques réactions recueillies par Hubert Yao. C'est une très, très bonne chose pour moi et ma famille de pouvoir venir à Tahiti au moins deux fois par an. Oui, très, très bien. Merci. Par rapport à Los Angeles, ça va être un trajet un peu plus long. On a 1h30 de vol de plus. Mais Seattle, ça vaut le détour. C'est vraiment un magnifique comme endroit. Et Tahitian, c'est plurant bien. Pour RT-Tinui, c'est un symbole très important. On a besoin de se diversifier, surtout sur le marché américain, où tous les acteurs du transport sont présents. Et on a besoin de notre présence aussi là-bas pour marquer notre marque polynésienne et montrer qu'on existe dans ce ciel de la côte ouest. Et cette nouvelle ligne directe fait espérer les producteurs du fainois. La perle, le monoeil ou la vanille, des produits qui pourraient peut-être intéresser les Américains de la côte nord-ouest Les Polynésiens veulent tenter leur chance, mais pas sans être préparés. Un salon commercial ou Business Forum a été organisé pour eux. Aujourd'hui, à Seattle, 3e ville des Etats-Unis en termes de pouvoir d'achat. Un reportage de nos envoyés spéciaux à Seattle, Natacha Silagi et Mirko Banfou. J'aime le mélange entre le design et la vie de l'océan et la perle. La vie de la perle aussi. C'est le mélange de la vie. Le mélange de la vie. Les Polynésiens tentent de séduire la perle de Tahiti, bien sûr. Le monoeil et la vanille aussi. Il faut connaître les codes pour être crédibles. On parlait effectivement un petit peu des codes. On parlait aussi du fait qu'il faut mettre en avant l'authenticité du produit, son aspect différenciateur. Et je pense que de ce que j'ai à moi appris depuis 24 heures maintenant, des produits tahitiens qui seront présentés ici, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner. Ce sont des produits qui veulent vraiment faire résonner leur qualité pour le consommateur, pouvoir développer vraiment leur aspect originel et original. Et donc, il n'y a aucun problème pour moi pour réussir. Six filières sont représentées. Du poisson au monoeil, en passant par la vanille, tous les producteurs et porte-parole vont se servir de l'expérience des professionnels déjà installés pour se faire une place. Certains producteurs ont déjà des importateurs sur le marché américain. Mais c'est vrai que le produit est un produit qui reste encore à développer de façon très importante. Et du coup, les contacts que l'on a aujourd'hui sont très positifs. Il y a aussi les expérimentés qui donnent leurs précieux conseils, comme cet ancien responsable de la Chambre de commerce franco-américaine, qui pense que la Polynésie doit se vendre rapidement et sans blabla. On ne fait pas beaucoup de blabla. Il faut présenter votre société en 30 séquences, c'est un peu jusqu'à deux minutes. Donc, très court et très précise. Ma société fait quoi ? Et je peux aider votre société comment ? Mon produit va aider votre société comment ? Et dis ça très brèvement. Le marché américain est complexe et diffère selon les États. Les producteurs polynésiens vont devoir s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que les habitants de Seattle ont retrouvé leur pouvoir d'achat après le Covid et ne demandent qu'à avoir envie pour acheter ou pour prendre un billet d'avion à la Polynésie de les convaincre. Il va falloir que les Polynésiens réussissent à pénétrer sur le marché américain. Ce n'est pas une chose facile, puisque les Américains ont leurs habitudes. Ils veulent savoir d'où viennent le produit, ce qu'ils peuvent en faire et quel est l'intérêt pour eux de l'acheter. Ils aiment les promotions, il va donc falloir à chaque fois leur faire comprendre que ce sont des clients particuliers, parce qu'on leur offre quelque chose de particulier. La Polynésie, ils ne connaissent pas du tout, en dehors des plages de sable blanc et de vahinée. Beaucoup de travail à faire ici pour les Polynésiens producteurs. Retour en Polynésie, où les effets de la grève des pompiers des aérodromes s'estampent. Air Haiti a confirmé que 115 vols avaient dû être annulés à cause du conflit social. Une quarantaine de passagers restaient encore à transporter ce matin sur les 3500 bloqués. Ils sont originaires de Niaou, Koukura, Makemo ou Ahé, la compagnie qui a dû organiser neuf rotations supplémentaires sur son programme de vol initial depuis lundi, afin de transporter les clients abandonnés. On écoute le directeur général de la société, Manate Vaidich, au micro de Rouen Potour. On a été un peu plus au dépourvu parce que les protagonistes nous semblaient plutôt optimistes quant à une issue favorable qui aurait pu se dessiner en fin de semaine dernière. Donc la surprise a été totale quand on nous a appris qu'effectivement, à quelques heures près, la grève démarrait. Donc il a fallu très rapidement réagir dans un environnement qui était absolument incertain, puisque nous n'avions aucune information sur le fait de savoir quelles destinations continuaient d'être ouvertes et qu'elles ne l'étaient plus du fait de la grève. La compagnie AirTati, qui espère atteindre le million de passagers l'an prochain, a dévoilé ce matin ses bons résultats pour l'année 2022. Asibel, vous avez assisté à la conférence de presse. Les bons chiffres du tourisme ont un effet immédiat sur le bilan financier de la compagnie. Et oui, Ayata, le bilan de l'année 2022 sera comparable à celui de 2019. 900 000 passagers, c'est deux fois plus que l'année dernière. La compagnie revient de loin car avec le Covid, elle a perdu en 2020 1,7 milliard de francs, puis en 2021 800 millions de francs, ce qui donne 2,5 milliards de pertes en deux ans. La compagnie a prévoyé le retour de l'équilibre en 2022. Finalement, elle sera largement bénéficiaire, c'est la bonne nouvelle. AirTati constate un véritable engouement pour certaines destinations, les Tuamutu du Nord, mais aussi les marquises. Il y aurait un effet Macron après le passage du président en 2021. Deux fréquences par jour sur les marquises, c'est du jamais vu. Et l'inflation n'a pas d'effet sur le prix des billets ? Eh bien non, malgré l'augmentation du dollar, du carburant ou la mise en place de la fameuse contribution pour la solidarité, les billets ne vont pas augmenter. Au contraire, la compagnie maintient les baisses du mois d'avril. AirTati annonce par ailleurs l'augmentation de la franchise des bagages en soute. On passe de 10 à 15 kilos sur une partie des vols. Le réseau Natir A-Toumou, les destinations les plus prisées, et ce à partir du 22 novembre. Elle annonce également la mise en place d'un tarif qu'elle nomme tarif Tere. Pour ceux qui n'ont pas accès aux réductions habituelles, cela donnera par exemple pour un aller-retour de Tahiti à Bora Bora, 5 800 francs de réduction, ou pour Tiki Ho, 6 400 francs de réduction. Elle va également changer tous ses sièges. C'est prévu pour le second trimestre 2023. Ils avaient été remplacés, souvenez-vous, il y a quelques années, pour un gain de poids. Mais le retour des passagers n'était pas très bon s'agissant du confort. Et est-ce que c'est la concurrence d'Air Moana qui provoque ces efforts tarifaires ? Alors ça paraît évident, Air Moana doit s'implanter au mois de novembre, mais RTT préfère dire qu'elle célèbre un anniversaire, ses 65 ans. Elle propose donc diverses offres. Il faut dire que les perspectives sont bonnes pour l'année qui arrive. L'arrivée de Delta Airlines, c'est l'ouverture de la ligne vers Seattle, on l'a vu. Du coup, RTT va agrandir sa flotte. Un ATR 72 est prévu pour le mois de mai 2023. Il coûte 3 milliards de francs, mais il va bénéficier d'une défiscalisation locale et nationale de 35%. Elle a déjà loué depuis le mois de juin 2022 un avion. Et cela fera donc 11 avions en période de pointe l'année prochaine. Mais il n'y a pas que les bons chiffres du tourisme. Mais il y a aussi les délégations de services publics qui ont aidé. Et oui, depuis que le pays soutient les lignes déficitaires depuis juin 2021, donc, RTT a beaucoup plus de marge de manœuvre. Parmi les destinations soutenues par le pays, la nouvelle a été annoncée hier en Conseil des ministres. Wapow et Wahouka seront à nouveau desservis. Il sera possible de réserver à partir de lundi prochain. Le Twin Hotter sera basé cette fois à Wapow. La première rotation est prévue le 14 novembre, Ayata. Merci beaucoup, Cybele Pichard, pour cet éclairage. Et Taiti Nui Hélicoptère annonce justement qu'à partir du mois d'octobre, les rotations inter-rile aux marquises s'arrêteront. Manate Vaivich, le directeur de la compagnie Air Taiti, en parlera plus longuement demain dans votre matinale radio. Il sera l'invité café. Les carcasses des deux navires échoués sur le récif de Haroutoua sont enfin à Motouta. Les opérations de démantèlement réalisées mi-juin jusqu'à fin septembre par une entreprise hollandaise ont été une réussite. Après le retrait de l'épave du tonnier chinois, les prestataires ont également remis en état le site d'échouement avec notamment le nettoyage des traces éventuelles d'hydrocarbures. Les morceaux démantelés seront remis à un organisme spécialisé dans le stockage et le traitement des déchets. Ces deux opérations ont été financées par le pays qui a pallié l'inaction des propriétaires en cause. Jean-Christophe Bouissoux nous en dit plus au micro de Rouen Potourou. Il est suivi d'une élue de Haroutoua. C'est certainement l'opération la plus difficile qui a été menée par leur entreprise alors que leur entreprise intervient partout dans le monde. Donc les conditions de travail sur un récif, la houle, les intempéries, le vent fort, tout cela a contribué évidemment à retarder la réalisation de ce chantier qui ne devait durer que cinq semaines et en réalité a duré six mois. Il y a un soulagement, on est heureux parce que maintenant qu'on va au secteur, on a un joli paysage et on a plus ses carcasses, ses éperves sur l'eau. C'est un soulagement. Et enfin, Escalo, Marquise, Ouapau où les touristes sont l'affaire de tous. Cette île luxuriante est une terre d'histoire et de légende aussi fascinante qu'inoubliable. Alors habitants, artisans ou encore guides touristiques sont heureux de partager avec les visiteurs. Notre Aïfinois dessus jeudi soir est signé Pounouatouti. Rassembler, partager et faire découvrir la culture marquisienne, c'est ce que les habitants de Ouapau font de mieux. Chaque mois, l'île accueille plus de 1000 touristes dans l'archipel des Marquises. Des visiteurs à la recherche d'authenticité, une des qualités des îles Marquises. Faire du cac ou découvrir le tatouage, c'est au programme d'une journée de visite. Lorsqu'on commence le tatouage, on commence ton histoire, ta vie. Et on te tatoue jusqu'à l'âge de 70 ans, si ce n'est pas fini, jusqu'à la fin. Mais pour découvrir ces merveilles du Pacifique où est encore préservée la tradition, il faut faire 1444 kilomètres depuis Tahiti, la capitale. Certains touristes se déplacent en avion, mais la majorité utilisent les navires touristiques, comme Aranui 5, qui dessert deux fois par mois l'archipel des Marquises. Il reste également le meilleur moyen d'accéder aux îles dépourvues d'aérodromes comme Ouahouka, Fatouhiva ou encore Tahouata. L'arrivée des navires touristiques est un rendez-vous que les habitants de l'île ne râteraient jamais. Sur le quai de Hakahou, résidents et touristes suivent une initiation au Rititi. Chaque accostage signifie des revenus pour les artisans et les villageois de l'île, qui peuvent généralement obtenir plus de 50 000 francs à la journée. Une source de revenus non négligeable. L'information principale de ce jeudi soir concerne l'arrivée du paquebot Majestic Princess à Saint-Borch, 3500 passagers, dont plus de 2000 croisiéristes. Une opportunité pour les professionnels du secteur de faire le plein. Le Covid gâche toutefois la fête. 80 touristes ont été dépistés positifs au virus. Ils n'ont pas été autorisés à débarquer et ont été isolés à bord. La croisière s'arrête donc pour eux. À la une de votre quotidien, Taïti Info, demain, ça plane pour R-Taïti. Comme chaque jeudi soir, retrouvez les histoires de quelques familles extraordinaires sur la première, puis de nouveaux épisodes de la famille Greenleaf. Je cède ma place à Maroukiduri. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.